Salut aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour une excellente plante très 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 productive donc la massette à large feuilles c'est une plante semi aquatique elle vit dans des milieux entre 0 et 60 cm d'eau il faut qu'il y ait s'il y a trop d'eau en fait elle ne pousse plus donc elle est surtout sur les bordures de rivières ou les bords des mars donc elle produit énormément de rhizomes les rhizomes sont excellents cuit comme c'est un goût d'asperges c'est vraiment très très bon on peut aussi les faire sécher les concasser et faire de la farine avec on peut utiliser son feuillage soit pour enrichir le potager en fauchant ça et en mettant ça au potager ça apporte beaucoup d'azote et de minéraux au potager on peut aussi faire sécher les feuilles et les tresser et on s'est utilisé pour empailler les chaises voilà c'est une très très bonne plante également pour faire de la phyto épuration elle élimine très très bien les hydrocarbures et les métaux lourds par contre dans ce cas là si on s'en sert pour la phyto épuration il faut pas consommer la plante parce qu'on retrouve un peu des métaux lourds là on voit un petit peu les graines qui s'envolent avec le vent en hiver donc voilà très très bonne plante qui peut faire jusqu'à trois mètres de haut qui est très esthétique qui produit beaucoup de biomasse qui est comestible voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour cette plante excellente donc si vous avez des petits points d'eau c'est une plante à avoir et puis c'est un peu si joli quoi regardez ça voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos merci ciao